Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Nous sommes le 1304 2013 C'est une vidéo en réaction d'un article que je venais d'avoir sous les yeux C'est concernant finalement Yusuf Al-Qaradawi Encore cet énergumène qui fait parler de lui Alors c'est une réaction du chef de la police de Dubaï Qui dit-il Yusuf Al-Qaradawi a oublié son passé terroriste en Algérie Yusuf Al-Qaradawi fait preuve d'ingratitude envers l'Algérie Le chef de la police de Dubaï Wadiah Khalfan Continue à croiser le fer contre la secte des frères musulmans Et autres salafistes qui l'accusent de comploter contre son pays Les Emirates Arabes Unis Et de servir les intérêts d'Israël et des Etats-Unis dans la région Wadiah Khalfan Annonce Sur sa page officielle Tweetent que la police de Dubaï s'apprêtait à lancer un mandat d'arrêt contre le prédicateur égypto-katarou-katari Yusuf Al-Qaradawi Ce dernier avait accusé il y a quelques semaines les Emirates Arabes Unis de l'empêcher d'entrer sur son territoire Et demander aux autorités de ce pays sur un temps arrogant d'annuler la décision d'expulser des citoyens syriens Qui avaient manifesté contre le régime syrien à Dubaï Wadiah Khalfan qualifie les propos d'Al-Qaradawi d'insolents Ajoutons Al-Qaradawi aurait insulté tout le monde et n'aurait épargné personne Il oublie son passé funeste en Algérie Où il a commis des cruautés impardonnables Le chef de la police Emirati fait illusion aux nombreuses fatwas qu'Al-Qaradawi avait émises pour autoriser le jihad en Algérie durant les années 1990 Dans un de ses décrets religieux largement percutés à l'époque Le prédicateur intégriste annonçait comme seul argument Que les groupes islamistes armés défendent leurs droits Qui leur avaient été confisqués par l'arrêt du processus électoral Une fête-toi qui avait été violemment décriée par de nombreux oulémas A leur tête le prédicateur syrien Son éternel rival, le très respecté Cheikh Saïd al-Bouti Assassiné par les fanatiques salafistes à Damas le 28 mars dernier Yusuf Al-Qaradawi Qui tient son autorité de ses relations avec l'Emirat du Qatar Est aujourd'hui accusé par les médias et police algériens D'avoir exhorté des islamistes algériens Dont Abbas al-Madani et ses fils En plus des éléments du MSP Qui l'auraient rencontrés il y a une semaine à Doha A accompagner leur mouvement de contestation Dans le sud du pays Article signé par Mahmoudi R. Mahmoudi Maintenant je passe à autre chose Et finalement sur la même question Et lorsque Yusuf Al-Qaradawi Était concerné à ce moment là par les événements en Algérie en 1990 Il y avait également un autre phénomène Du nom de Abu Qutada Falastini Peut-être d'origine jordanienne Qui depuis Londres Également pondait des fatwas Dans la même direction que Yusuf Al-Qaradawi Donc nous mettons en actualité la fatwa Pour égorger les enfants et capturer les femmes en Algérie Fatwa Énoncé par Abu Qutada Falastini Abu Qutada Falastini Qualifiant ce criminel du nom de Qaddafi De Mahmoud Qaddafi Lui faisant dire Moi Qaddafi Je suis arrivé à prendre le pouvoir au moyen d'un char blindé Et donc je ne laisserai ce pouvoir que par les armes contre moi Je ne sais pas si Mahmoud Qaddafi a répondu de cette façon Mais en tout cas Qutada Falastini Abu Qutada Falastini Évoque cela Ce même énergumène Poursuit De la même façon Il poursuit Qu'un autre leader De régime A dit Vous voulez que je quitte le pays Je ne quitterai le pays Que sans avoir Je ne quitterai le pays Sans avoir laissé une pierre Je ne quitterai le pays Que sans avoir laissé Une pierre sur l'autre Sans avoir laissé une construction debout Et il attribue ce genre de réponse A Bachar Al-Asset Président de la république arabe syrienne Abu Qatada Falastini Poursuit Il ajoute donc Que ces régimes Jamais ils ne seront convaincus D'abandonner le pouvoir Raisonnablement Ils ne connaissent que la force Ils ne connaissent que la force Et la violence Pour les en dégager Ils ne connaissent que les moyens De chars blindés La question du journaliste Posant la question à Kutada Falastini Abu Qatada Falastini Donc Ne considérez-vous pas Que les moyens que vous utilisez Sont les mêmes Et de même nature M.Kutada Falastini M.Kutada Falastini Est-ce cela Est-ce cela est conforme Selon les préceptes de l'islam Aussitôt Abu Qatada Falastini Réagit Et formule ainsi sa réponse Je pense Que votre question est importante Et qu'elle mérite une réponse A son niveau Donc Une confusion Et exigeant de répondre Ce renégat précise et dit Premièrement Je continue à soutenir Le jihad en Algérie Mené par Ces groupes De la GIA Et du FIS Combattant ce régime Tarot Présent Qu'il soit dirigé Par Abdelaziz Boutoufliqa Ou par un autre Et je considère Que cette trêve N'est qu'un crime Et une perte De temps Dans l'avancée du jihad Qui devait continuer La seconde réponse Et le second point La revue De l'armée Des Des Ansar J'y écrit Et je donne Mon point de vue Et Le troisième point Dans la FETOA Concernant Les partis Soutenant le gouvernement Les jaloux Contre nous Contre notre cause Moi je donne Une FETOA De tuer Les musulmans Et les femmes Et les enfants A l'intérieur De l'Algérie Au groupe armé Et moi J'en fais partie Je souhaite Les évoquer Leur prêcher Pour leur religion Et soutient Cette conduite Et nous Nous n'avons Jamais agi Que pour aider Ce peuple A qui on a volé Ses droits Et détourné Sa volonté Et ses droits Vous n'allez pas Vous attendre De nous De moi A ce que je fasse Une FETOA Autre que celle là D'un musulman De tuer Un autre musulman Ou d'un enfant Ou d'une femme Le vrai aspect C'est celui là Et donc Pareil A ces régimes Tarot Qui répriment Les enfants Les femmes De ces moujaridines Et se jouent d'eux Dans les lieux De détention Et de torture Et donc Il n'y a pas De moyen Et donc Il n'y a pas De moyen De mettre un terme A ces crimes Par ces soldats Que de les menacer De tuer leurs femmes Et leurs enfants Et s'il n'y a pas De moyen Je continue De le soutenir Ce moyen Et Je dirais Que ce moyen Est juridique Pour éloigner Cette peine Qui s'abat Sur nos moujaridines Et leurs enfants Comme lui Nous allons agir Alors le dernier Des commentaires Vient d'un journaliste Qui a osé Lui dire Que Cette fatwa N'a rien à voir Avec la religion Ni avec l'islam Ce diable Qui a été Finalement élevé A ce niveau Par des gens Qu'il interview Finalement Cela Cela même Qu'il interview Pour qu'il devienne Ce qu'il est devenu Un instrument Qui justifie Le takfir Et donc Le droit De jeter L'anathème Selon ses besoins Ce bonhomme Est un machiavel Encore plus Machiavelique Que machiavel Un monstre Qui ose S'exprimer Protégé Par la couronne Britannique Qui dans L'histoire Ont utilisé Ce genre De malade Pour s'attaquer A ceux Qu'ils veulent Le tuer Toute l'Afrique Noire A été condamnée Ainsi Conquise ainsi Et aujourd'hui Il tente Le coup Le même coup De la même façon Au vu Et au su De tous Pour revenir A leur colonisation Antérieure Voilà Donc Deux renégats Qui ressurgissent Et qui continuent D'être dangereux Asealamoualaikum Wa'osi Bi 새 Waalaikum Para Abonne Ad Deux Sous-titrage FR ?